Bon, Excellences, M. le Président de la République, M. le Premier ministre, Mme, Messieurs les membres du gouvernement, Honorables députés au Conseil de collectivité territoriale et au Conseil économique social, chers collègues maires et présidents du Conseil départemental, chers collègues opérateurs économiques, chers invités à vos rangs et grâts. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter, au nom de l'ensemble des populations de Kaouloch la bienvenue à son Excellence, M. le Président de la République et à l'ensemble de son gouvernement. Excellences, M. le Président, je voudrais à ce propos vous réitirer ma profonde gratitude pour les encouragements et conseils précis que vous avez bien voulu me prodiguer en me suggérant de privilégier l'action et la proportion et d'abstenir à toute polémique futile. C'est ce que j'ai fait et pour avoir la confiance l'une des villes les plus mouvementées du Sénégal, comme disait Adi Diara Sapsap Akhorom. J'associe à ces remerciements M. le Premier ministre Amadouba, qui est un ami de Longat et qui, lors de son dernier passage à Kaouloch, a magnifié nos relations avec l'humilité qui le caractérise. Cette gratitude va aussi à l'ensemble du gouvernement ainsi qu'aux membres de l'administration territoriale à travers le gouverneur Ousmane Khan, qui n'a mélangé aucun effort pour nous appuyer et nous conseiller dans notre charge des premiers magistrats de la ville. Excellences, M. le Président de la République, Mme Di Missy, Kaouloch est une ville, Carrefour, vous l'avez dit tout de suite. En effet, il a été pendant des décennies capital économique et socle de son développement, de développement capital économique du pays, socle de son développement agricole, industriel, commercial et logistique. Donc, il est temps que cette ville renaisse, et nous avons l'espoir de ce que vos ministres sont présents tout de suite. Il est temps que cette ville renaisse pour équilibrer le développement économique et social de notre pays. A ce propos, nous vous remercions des réalisations faites à Kaouloch sous votre magistère que je peux citer, l'autoroute Mour-Fatek-Kaouloch et plusieurs routes à l'intérieur de la région, l'université de Sinsalom et l'adie Ibrahim Agnès, la première maison de la jeunesse et de la citoyenneté, symbole vivant de votre volonté d'offrir à nos jeunes une alternative crédible au filo de l'immigration clandestine et tant d'autres réalisations, et aussi la modernisation de l'aérodrome et l'assalissement de Khahoun qui a soulagé la population de Khahoun et il a participé beaucoup aux circulations de l'eau que, actuellement, Kaouloch n'a pas connu d'inondation par rapport à d'autres villes. Excellences, Mme Demissi, à notre événement à la tête de la commune en mars 2022, nous avons mené des actions pour améliorer le cadre de vie en transformant Kaouloch à une ville propre et ceci grâce à une synergie entre la commune et son âge dont il me plaît de remercier le ministre d'Urbanisme et de cadre de vie Abdoulaye Cédi-Sou et le DGMASCAM et même que Promeville, à travers sa coordonnatrice, Mme Saou, nous avons mené des opérations de sous-poderage fréquentes avec l'appui des agents de services d'hygiène pour éradiquer les yos et les ueignes. Grâce à ces opérations, nous constatons une nette amélioration des moustiques et les mouches, M. le Président. Nous avons aussi investi dans la réfection de centres de santé, écoles primaires et infrastructures exportives et marchandes et dans l'assainissement avec fermeture des canons et renforcer l'éclairage grâce à la sécurité des biens et des personnes. Un montant de 2,211 milliards est en train d'être investi. Et dernièrement, avec un reménagement budgétaire, nous avons permis d'investir encore dans les routes et pavages et renaître les travaux publics avec des matériels lourds pour un montant de 1,2 milliard et au premier à Kaoulak. C'est un premier à Kaoulak pour renaître les travaux publics. Que dire de l'État civil ? Nous avons été l'une des premières municipalités à réussir sa décédération avec la disponibilité sans délai et en distance. En plus de cette transition vers numérique, nous a permis de multiplier par trois les recettes à ce niveau. Certes, au début, certains travailleurs ont montré leur réticence à s'inscrire dans cette dynamique, mais par la suite, tout est rentré dans l'ordre et l'obstacle élevé. Actuellement, plus de 120 jeunes travaillent payés par des indemnités et par nos propres moyens. Cela est dû aux grèves répétées des syndicalistes que nous demandons, que nous sollicitons de trouver une solution parce qu'il est en train de pénaliser l'Institut communal. Nous avons aussi renversé la tendance budgétaire qui est passée de 4 milliards en 2022 avec 60% de fonctionnement et 40% d'investissement à 7 milliards en 2023 avec 35% de fonctionnement et 65% d'investissement. Avec une performance de Pakistan qui est passée de 244 millions en 2021 à 1 milliard en 2023 et on nous a dit qu'en 2024, nous allons recevoir plus de 1,5 milliard. Mes remerciements font à l'endroit du ministre des Finances et du Budget et celui en charge des collectivités territoriales. des réalisations d'autant plus remarquables que nous sommes parfois hortés à des lenteurs administratives ou des considérations de temps en temps politiques. Pour cela, je remercie le préfet de Kaouloc, Sien Ahmed Tidjian Tiaou et le précepteur municipal Abdou Kharassi pour leur collaboration et l'ensemble des conseils de toutes les coalitions qui composent cette équipe municipale qui composent Iki Meza en vous témoignant la bonne collaboration de vos membres de coalition de Benoît Bocayakar qui travaillent avec objectivité à nos côtés. Certes, de temps en temps, il y a des incompréhensions mais souvent cela est dû aux orientations de nos actions de travail et le rigueur d'éviter toutes sortes de politisations ou le fômeau de Mouidoc. Sur le plan économique, nous avons su créer un environnement économique attractif en partenariat avec la Chambre de commerce pour mobiliser des investissements et donner des opportunités aux jeunes et aux femmes pour s'en sortir ceci par le biais d'actions concrètes. Mon collègue de la Chambre de commerce va y revenir plus largement. Excellemment, M. le Président de la République, vous allez, comme vous l'avez annoncé, quitter vos fonctions de chef de l'État dans une démarche qui ajoute à votre aura et votre grandeur. Mais, vous connaissant, je sais ce pays que vous avez au cœur restera votre principale préoccupation. À ce propos, nous sollicitons votre bien-aimable de la solitude pour soutenir la mise en œuvre du plan stratégique de développement de Kaoulac qui se décline à l'origine 2035 faire de Kaoulac une ville métropole agro-industrielle moderne avec 4 axes stratégiques, 11 programmes et 33 chantiers et 43 projets. Et ça, c'est tiré sur le plan du Sénégal émergent avec le résultat de ramener les taux d'élevabilisation de 43% et 90% et emploi formel de 8266 à 146600 aussi les entreprises formelles de 225 à 9400. Nous allons vous remettre ce document et si le temps le permet, notre consultant Victor Ngaï, au cabinet de performance vous fera un résumé et nous sommes sûrs que cela pourra bien contribuer à la réussite de ce conseil présidentiel. Vous me permettez de remercier les acteurs du secteur privé national de la région qui ont financé cette étude à autour de 50 millions et comme objectif d'investir sur ce projet, il s'agit de Moustapha Ngaï, qui est le premier portateur de RIE, Al-Houndour Gouf, Abdullahi Al-Gha, Al-Fasi, Gabel Sek, Salim Boub, Moustapha Saou et Serine Boub, présents. Monsieur le Président, la population de collègues m'a demandé de vous transmettre ces doléances dont l'électrissement de route nationale numéro 1, numéro 3 en deux fois, deux voies et un rêve depuis plus de 60 ans vu qu'il y a beaucoup, il y a de la place. La réflexion de route intérieure et surtout le centre-ville et notamment on voit de contrôlement au nord de ville pour soulager les plédiens de Prokhan et qui arrivent souvent à passer plus de 4 heures à Kaoula à cause des emboutillages. Un programme de lotissement et de restriction de certains quartiers périphériques qui manquent de tout parce qu'il n'y a pas de lotissement. La réhabilitation du port commercial vous l'avez dit tout de suite et le retour du chemin de fer et moderniser les infrastructures sanitaires exportées et marchandes. Monsieur le Président, je vous confirme ici les infrastructures commerciales n'ont pas besoin que l'Etat met de l'argent. Il suffit juste une organisation interne avec les acteurs nous pouvons le financer parce que vous avez que j'ai financé depuis 1996 le premier centre commercial de Dakar aidé au niveau de Dakar. Aussi moderniser les transports routiers avec le renouvellement des parcs et ce qui est à l'artisanat et conclure. Excellence, comme vous le savez, je suis candidat à la prochaine élection et j'essaierai à compétition avec mon ami en haut de bas. Inch'Allah. A ce propos, j'espère sincèrement que ce scrutin va démontrer à la face du monde par la richesse des débats, des programmes et comportements responsables des acteurs la vitalité de notre démocratie. Je pense sérieusement que celui qui va le remporter va poursuivre vos actions remarquables pour que le Sénégal demeure un peuple grand et fier dans le concert des nations. Et je suis à ce propos optimisé de la victoire de ma coalition en de Naule au soir du 24 février. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup monsieur le candidat. Heureusement optimisé. Donc, c'est bon. Merci.